Salut à toi bricoleurs, je suis Élise du site internet MonUniversDéco et aujourd'hui j'ai commencé ma déco de Noël, j'ai tout simplement fait des boules à neige. Je te montre comme celle-ci. Alors j'ai tout simplement récupéré des bocaux, que ce soit des bocaux de cornichons, moutarde, miel et même de bébés. On peut vraiment arriver à des petits trucs de déco très très sympa. Là on voit bien le thème de Noël, des anges, des arbres, un père Noël etc. Si toi aussi tu as envie de faire tes boules pour Noël, je te montre le matériel et la méthodologie. Alors tout d'abord on va avoir besoin de peaux hermétiques du genre peau de bébé, ça peut être aussi des peaux à confiture, moutarde, miel etc. Ce que vous voulez. Des petites figurines, alors moi clairement là je suis vraiment dans l'univers de Noël. Un bouchon, un ou plusieurs selon ce que vous voulez faire, ça va nous permettre de surélever la figurine, sinon elle sera trop basse. Voilà comme ceci. On a besoin d'un vernis, on va devoir vernir toutes nos petites figurines pour qu'elles résistent bien à l'eau. Une colle qui résiste à l'eau, alors celle-là je l'ai choisie, elle est très très bien. Elle est très pâteuse et blanche, ça va me faire un effet neige. Et pour finir, on a besoin bien sûr de paillettes. Alors ça on trouvera vraiment dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Moi j'en ai pris des argentés, et là j'ai des étoiles, du masking tape, un crayon, c'est toujours utile, et de l'eau déminéralisée, ça c'est très important. Alors on commence tout simplement par marquer le bouchon sur les couvercles, et puis on va vernir tous nos petits personnages avec simplement du vernis à ongles. Quand le vernis est sec, on passe au collage, on met la colle sur le bouchon, et puis on collera le bouchon sur le couvercle. Alors ma colle est un petit peu longue au séchage, elle met 24 heures, peut-être que la boîte sera un petit peu plus rapide. Mais c'est pas grave, on est patient, l'effet est sympa. Maintenant que ma colle est sèche, on va pouvoir mettre notre eau et nos paillettes dans les petites bérines. Alors il faut pas en mettre de trop, je vais en prendre une comme exemple, moi je mets une cuillère, peut-être même pas tout à fait une cuillère, voilà ça tapisse un peu le fond du verre, faut vraiment pas qu'il y en ait trop, parce que quand on le secoue, quand il y a trop de paillettes, on voit même plus les personnages dedans, donc c'est un peu dommage. Et ensuite je vais mettre quelques petites étoiles, pareil j'en mets que quelques unes, voilà pareil pour tapisser légèrement le fond du verre, un petit peu beaucoup. Là j'avais vraiment un tout petit bocal, voilà un petit peu ce que ça donne. Et je vais remplir mon petit pot d'eau déminéralisée, alors là je vais vraiment le remplir jusqu'à ras bord. Et c'est normal ça va couler un tout petit peu quand je vais mettre les personnages, mais comme ça moi j'aurai quasiment pas d'air dans mon peau. Bon je fais ça normalement au dessus d'un avis, parce que c'est sûr qu'il y a des eaux qui tombent. Et là on ferme bien. Et voilà, c'est ce que ça donne. Et là on va pouvoir mettre, si on veut, du masking tape tout autour là pour cacher le le bouchon. Merci d'avoir regardé ce tuto, n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne et je te verrai plein d'autres tutos. Allez, bye !